Celui qui vient avant l'heure est à l'heure. Celui qui vient à l'heure est en retard. Et celui qui vient en retard s'est déjà fait oublier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me nomme Momo Dussok, président fondateur de King Car Services, une entreprise que j'ai créée depuis 2012. Et en décembre de ce mois-ci, le 26, nous fêtons nos 10 ans. Je suis vraiment ému d'avoir eu la chance d'être parmi vous. Ce fut vraiment un plaisir. Je remercie le cercle des jeunes orateurs du Sénégal. Et particulièrement Nimafaï. Je suis une personne qui a raté ses études à la troisième secondaire. Je n'ai même pas eu le bac. Donc c'est une chance pour moi d'avoir été invité ici à l'U4, dans cette bibliothèque. Autant pour moi, le BFM, je n'en connais même pas. Je me suis arrêté à la troisième secondaire. Je suis devenu marchand ambulant en 2004. Convoire de bus, apprenter camion. J'ai même distribué des oeufs sur Dakar. Alors que je suis né à Dakar. Ma famille est à Dakar. Mais j'ai tout fait pour réussir. Et je suis sur la voie jusqu'à présent. Merci de prier pour moi et pour toutes les personnes qui sont dans cette salle. J'ai traversé des moments vraiment difficiles. Si aujourd'hui je suis là pour vous partager ça, c'est que pour vous ayez confiance en soi. Et je n'entends même pas la confiance seulement. Je t'entends bien plus que ça. L'estime en soi. Je vous remercie mes très chers. Parole à Toumani Pagyan, entrepreneur et fondateur de Toumi Pradidjian. Il va partager avec nous son expérience et son parcours pour que d'autres jeunes puissent s'en bénéficier et inspirer vous d'autres jeunes aussi. Toumi, à vous la parole. Donc, permettez-moi de commencer par notre kimi. Certes, l'avenir de toute nation se repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse engagée, ambitieuse, courageuse, douée des caractères normes et d'ambition élevée. Sur ce, je réponds au Nourou de Toumani Pagyan. Je suis le fondateur de l'entreprise de micro-production, qui est une entreprise spécialisée dans la communication digitale et la transformation des produits locaux. Donc, je suis le fondateur de l'APAC Génération Entrepreneur. C'est une marque que j'ai trahi pour encourager les entrepreneurs, mais essayez aussi de motiver mes tambourages à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis le fondateur de l'APAC Tupisabelle, Lourde-Jabelle, Médigne-Chien-Égale. Je suis le premier sénégalais à mettre en place Lourde-Jabelle, Médigne-Chien-Égale. Je suis le coordonnateur de Guivant-Bonger dans le département de Vix. En même temps, je suis le fondateur de l'entreprise Inki-Ethensi, Médigne-Youf, à l'arbre de la CNSC. Donc, c'est cette entreprise qui m'a invité aux Élysées, qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Et merci beaucoup à l'inviter cette invitation. Dans ce présent, je vous parle de deux acteurs, parce que je suis jeune comme vous. Et tant que jeune entrepreneur, j'essaie de me partager un peu moins d'expérience. dans le milieu d'entrepreneuriat. On a créé l'entreprise Inki-Ethensi, Médigne-Youf. Yankoubo n'est pas là. Il fait partie de cette entreprise. Donc, cette entreprise a été créée par deux jeunes entrepreneurs, trois jeunes entrepreneurs. Il y a Yankoubo Diom, qui est déjà membre de cette... des joueurs de la Terre du Sénégal. Et il y a Détel Budez-Nervogine. Lui aussi, il n'est pas là aujourd'hui. Il est au niveau du SICA, parce qu'on a en activé là-bas. Donc, Yankoubo Diom, c'est le fondateur de la RNTB, la Révolution du Maine du Sénégal. Donc, cette chaîne de voie est là. Donc, c'est la chaîne des leaders, c'est la chaîne des entrepreneurs. On parle seulement d'entrepreneuriat, et d'éducation, formation, pour cette entreprise. Il y a aussi Démakamara, il n'est pas là aujourd'hui. Il est au cours d'endettement personnel, en entrepreneuriat et en gré des affaires. Merci beaucoup pour cette invitation. Nos jeunes, ils ont du potentiel, mais ils méritaient ce que nous. Aidez-nous à aider cette jeunesse. Aidez-nous à aider cette jeunesse. Moi, je crois forcément à cette jeunesse, parce qu'ils ont plein du potentiel. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que le développement de l'Afrique est notre continent, le développement du Sénégal, ne doit pas passer forcément par le Koumanara. Et on a besoin de ces leaders. On a besoin de ces entrepreneurs. Au sens de l'Afrique. Parce que le sens de moi, c'est nous. On doit être créatifs. Et ce que je peux dire par rapport au secours de l'Ordre du Sénégal, nous, aujourd'hui, on a créé une entreprise MTGNC. Et on a vu qu'on a les mêmes visions. Parce qu'au niveau de MTGNC, on est dans différents volets. Volets communication, incubation, formation, tourisme et commercial. Et pas de formation, aujourd'hui, on a vu qu'ici à Dakar, tous les grands étudiants, ça se passe ici à Dakar. Quand on parle des concours d'entrepreneuriat, des concours sur les... Tout en fait, dans tous les domaines, en fait, ça se passe à Dakar. Et nous, notre entreprise, on a décidé d'aller dans les zones les plus riches du Sénégal pour aller à la rencontre de la jeunesse, les motiver, les montrer la bonne voie pour dire que c'est possible de réussir ici au Sénégal. Parce qu'il y a des autres troupes au niveau de la fombologie, ou bien, si rien soit, ou bien, c'est nous, ou bien, d'autres les gens, n'ont pas cette opérée que vous avez. Donc, le mieux, c'est d'aller dans les zones les plus riches du Sénégal pour pouvoir aider cette jeunesse-là. N'oubliez pas seulement ici à Dakar, mais allez-y, sortez du Sénégal, sortez dans votre genre de confort pour découvrir. On est tous des jeunes et on doit se compléter. J'ai l'habitude de dire qu'il faut aller acquérir d'abord. Après avoir acquis, il faut servir, ensuite impacter. Et on doit impacter cette communauté. Et je sais qu'on peut le faire. Aujourd'hui, on a mis en place une école de formation qui s'appelle OSCOA, école supérieure du commerce et d'administration. Nous sommes en face du cadre. Et aujourd'hui, on a inclus ces filières-là sur notre programme. On a eu une incubation. On a mis en place une filière qui s'appelle Entrepreneuriat. On a eu une licence en Entrepreneuriat et un master en Entrepreneuriat. Donc, on va commencer nos cours à partir de ce jour-là. Donc, je vous demande de bonnes idées que vous êtes école. Et ça, c'est que c'est l'école de la jeunesse. C'est le projet de fonction. Et c'est ça. Inchallah, je sais qu'on va arriver. Et courage à vous. Et bonne combination. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Coach Ibrahim. Il va parler avec vous. Il va échanger avec vous. Il va vous dire des mots qui vont vous émerveiller. Je vous rassure. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de donner la parole à Coach Ibrahim. Mesdames et messieurs, je suis heureux aujourd'hui pour la bonne et simple raison que j'ai vu ce que j'ai longtemps attendu. Cela fait quelques années que je fais dans l'art oratoire, que j'ai dédié ma vie en quelque sorte à cet art que vous pratiquez aussi. et que j'ai eu à rencontrer plusieurs personnes dans la salle qui ont aussi dédié leur vie à cet art. Essentiellement, je vais donc cantonner mon discours à cet aspect-là, à ce club et à ce qu'il est et à ce qu'il devrait être à mon avis. Essentiellement, dans le domaine de la prise de parole, vous êtes des orateurs. Que vous soyez membre ou non, soit vous l'êtes, soit vous aspirez en tout cas à le devenir. Il est certain qu'en tant qu'orateur, qu'en tant qu'oratrice aussi, vous avez une mission. C'est à vous, naturellement, de parler, de dire. Il est certain que tout au long de mon expérience, il n'y a jamais eu de club en tant que tel. Il y a eu des organismes, des organes, des structures, mais pas de club. Il y avait, il y a quelques années, comme on s'en souvient, avec une petite nostalgie, de Lilith Delocan, c'était un club d'un oratoire à la faculté de droit, avec un président et des activités hebdomadaires. Et de plus en plus de gens, d'ailleurs, même, venaient pour pratiquer, pour s'amuser, pour être entourés de personnes qui avaient les mêmes objectifs qu'eux. Et bien sûr, l'école de la parole qui est une structure aussi, comme vous le savez, qui aussi souhaite que les jeunes puissent parler et dire, parce que l'orateur a pour objectif, premier, d'être en vecteur, d'être en moyen de communication. La télévision a ses points forts et ses points faibles, la radio a ses points forts et ses points faibles. L'orateur aussi est en moyen de communication, est en moyen de transmission à la fois dans le discours, d'une idée, d'une logique et d'une émotion. Et par conséquent, il est très important pour une jeunesse, pour nous, parce que je suis jeune, j'ai eu de la barbe tôt seulement, mais je suis encore jeune. Et donc, c'est important pour les jeunes d'être aptes à ça. Il est certain qu'imaginer une population où la jeunesse entière est capable de s'exprimer, où n'importe quel Sénégalais peut convaincre devant tout le monde c'est une jeunesse qui va avancer, qui va créer un développement. Sauf que, de nos jours, même à travers le monde, c'est un peu oublié. Les orateurs sont vus comme des beaux parleurs, des gens qui ne font que parler, qui ne font que faire de la poésie. C'est vrai. Et je vais vous dire la vérité, nous les orateurs, même nous, nous apprécions faire des beaux discours pour faire des beaux discours. Je l'avoue. Mais il est certain qu'à force de faire des beaux discours, à force d'apprendre à ne faire que de la belle parole, on apprend à convaincre. On apprend à faire des discours logiques et cohérents et concrets. Et j'ai été très heureux d'apprendre qu'il y avait enfin un club où il y a votre excellence, madame la présidente, qui allait remporter le concours de la JCI cette année. Et donc, c'est avec beaucoup de joie que j'apprends qu'un club a été formé à l'UQAD. C'est avec beaucoup de joie que j'apprends que vous êtes en partenariat avec la bibliothèque. Parce que j'appellerai que M. Hassan aussi a été finaliste dans le concours que nous avons organisé. C'était très plaisant de le voir. Par conséquent, dans ce club, il y a des gens très expérimentés qui ont appris et qui veulent aussi partager avec fraternité, surtout. Parce que c'est ce qui fait qu'un club est un club, c'est qu'il y a cet aspect fraternel. C'est l'aspect qu'il n'y a pas de patron, il n'y a pas de chef, on est entre nous, on apprend et on se développe. Et il est certain que la structure, avec mes collègues que vous connaissez peut-être coach Marle et coach Diaou, nous sommes très engagés et très heureux d'apprendre que cela a été possible. Et donc, c'est ce qui a valu que j'ai tenu personnellement à venir pour d'abord voir et apprendre comment cela va se passer. mais sachez en tout cas que vous avez tout notre soutien. De quelque manière que ce soit, s'il y a une possibilité que nous avons de pouvoir apporter quelque chose, nous le ferons. Ce sera tout pour moi. Et je tiens à féliciter monsieur qui a été père récemment. Je veux voir la police pour ça, d'abord. Est-ce que c'est un garçon ? Oui ! C'est un garçon. S'il n'y a pas thème, je viendrai. Parce que je ne viens qu'au baptême de garçon. Il y a trop de filles qui naissent. Non, il n'y a jamais trop de filles qui naissent. Mais il y a beaucoup de filles qui naissent. On ne peut pas aller à tous les baptêmes. Du coup, j'ai décidé de ne manger que du lard des baptêmes de garçons. Merci à tous. Nous allons donner la parole à Mohamed Tchingom. Il va partager avec nous son expérience et son parcours. Mohamed, à vous la parole. Je m'appelle Mohamed Tchingom, PDG de l'entreprise MET ABO. MET ABO est une structure qui s'active dans la formation et l'accompagnement des jeunes potos de projet. Donc, j'ai une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous êtes un employé de tous les jeunes ? Non. Donc, comment est-ce que je veux dire ? Non. Pour apprendre, comment est-ce que je veux dire ? Non. La formation d'abord parce que nous avons vu actuellement souvent au niveau de l'université des gens diplômés qui nous ont un stage. Oui ou non ? Parce que nous avons une formation professionnelle. Donc, raison pour laquelle le groupe MET ABO lance dans les métiers de l'avenir l'agroalimentaire, la pâtisserie, la transformation de fruits et légumes et aussi l'agriculture. Actuellement, nous sommes une 25e promotion récemment nous sommes arrivés à l'université de l'antédiob 18-24. Incha'Allah. Donc, juste pour vous dire vous les zones. Actuellement, si vous voulez faire un programme, il faut qu'on entreprend. Nous allons apprendre et nous allons une bonne formation. Donc, la formation d'abord. Nous allons tous faire la formation professionnelle pour pouvoir en prendre. Donc, l'olati amon, l'oumaïwa. Merci. Je suis vraiment traversé, non mais littéralement, traversé par des émotions. La joie, principalement, la joie de revoir mon cher ami Khalil, justement. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu et donc c'est un plaisir pour moi de te revoir. Khalil, je te salue. Une joie immense aussi de voir ces personnes qu'on a formées. C'était en 2021, le quatrième mois 2021. En deux semaines ou un mois, je crois, qu'on a eu à former des jeunes en prise de parole en public. Certains ne pouvaient même pas se tenir et se présenter. Mais aujourd'hui, ils sont capables de tenir des discours. Et même, il y a une dame qui a été élue meilleure oratrice du Sénégal pour un concours national. C'est véritablement, pour nous, une fierté aussi. Parce que justement, lorsqu'on parle de coaching, d'ailleurs, moi, je n'aime pas trop ce terme coach, etc. Bon, puisque tout le monde comporte ce titre, je vais donc le porter. Mais ce n'est pas ça qui me définit en tant que tel. Ce qui me définit, ce sont les actions que je pose au quotidien. Et j'aime dire, justement, que le changement, il est possible. Parce que, pour la plupart qui sommes dans ça, nous sommes nous-mêmes des exemples de changement, de transformation. Chacun d'entre nous a un parcours, a une histoire personnelle avec la parole. Chacun d'entre nous a une histoire d'effort, de travail sur soi, pour pouvoir se développer personnellement, être capable de communiquer, être capable d'impacter les autres. Et c'est justement ça qui est très important. Je dis, nous sommes dans un milieu où il n'y a pas une concurrence possible. Nous sommes dans un milieu de la transformation humaine. Plus il y aura de personnes qui vont se lever pour inspirer les autres, mieux c'est, en réalité. Donc c'est ce pourquoi, lorsqu'on nous a annoncé, effectivement, cette naissance, ce club, c'est avec une grande joie qu'on a donc décidé de venir ici aujourd'hui pour pouvoir assister à ce qui va se faire ici. Et véritablement, je tiens à vous dire un grand merci. Et je tiens véritablement à ce qu'on applaudisse encore pour ce qu'il y a en train d'être. C'est très important. Pourquoi ? Parce que, heureusement, l'histoire bégait en réalité. L'histoire même bégait. Il y a de cela plusieurs siècles. On dit très souvent au VIe siècle, au VIIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a eu donc la naissance d'un système social, politique, qui exigeait désormais à tout le monde d'être capable de s'exprimer, de pouvoir convaincre les autres pour être élus. Désormais, nul ne pouvait se prétendre être le fils d'eux, être un pouvoir ou en tout cas soutenu par un dieu ou quoi que ce soit pour diriger. Désormais, le seul pouvoir qui était accepté, c'était le pouvoir de la belle parole, autrement dit de l'art oratoire, de la rhétorique, dans son nom grec. Et c'était justement dans un contexte comme ça, où il fallait que les jeunes puissent s'exprimer, puissent dire ce qu'ils pensent, puissent effectivement convaincre les gens de les désigner. Et bizarrement, c'est le même contexte démocratique que l'on retrouve aujourd'hui encore. Les jeunes, partout dans ce monde, ont besoin de s'exprimer. Mais en même temps, ils ont besoin d'être encadrés. Parce que oui, il faut parler, mais oui, il faut bien parler. Et bien parler, ça s'apprend. Il y a des techniques, il y a des codes, il y a des choses qu'il faudrait nécessairement suivre et appliquer avant de pouvoir développer soi-même son propre style. Mais toujours est-il qu'il y a des fondamentaux. Effectivement, je suis très content de ce qui est déjà en train d'être fait. Mais il faudrait aussi préciser que l'art oratoire, la prise de parole avec le public, c'est une question de pratique. C'est quelque chose qui doit se faire et se rectifier d'instant en instant. Chers amis orateurs, ne soyez jamais satisfaits de votre façon de vous exprimer face à un public. À chaque fois que vous parlez face à un public, posez-vous toujours la question de savoir qu'est-ce que je dois mieux faire prochainement. Toujours et toujours. C'est important à ce niveau. Je terminerai en disant que la parole est un pouvoir. Et aujourd'hui, ça ne sert à rien de savoir parler et de s'enfermer chez soi. Simplement, lorsqu'on sait s'exprimer, il faut sortir et diriger des communautés, des groupes, être des porteurs de voix. Et c'est exactement cela que vous aspirez à faire. Et c'est ce pourquoi nous allons vous encourager, vous soutenir, vous accompagner. Je n'ai pas une histoire aussi riche que ceux qui sont passés après moi, ou plutôt avant moi. C'est ce pourquoi je ne vais pas parler de moi. Je vais simplement me limiter à partager ces quelques conseils et à vous dire que nous avons hâte de travailler avec vous. Merci. D'ailleurs, je ne vais même pas vous dire exactement mon histoire, mais je vais vous partager une autre histoire, celle d'un jeune homme. Un jeune lycéen manquant de confiance en lui, parce qu'il était trop gros, parce qu'il était le seul étranger dans ses classes. Et à chaque fois, on se moquait de lui. À chaque fois, les gens se moquaient de lui. Puisqu'il était, on va dire, assez poltron et qu'il ne savait pas se battre, il a décidé de faire usage de son intelligence pour être toujours le premier. Et ainsi, tout ce qui était en train de rire de lui était obligé de venir travailler avec lui. Mais avec le temps, il a développé un certain nombre de complexes liés donc à la parole. Il ne pouvait même pas dire présent lorsqu'on citait son nom en classe. Dès qu'il entendait son nom, il paniquait, il transpirait, il inspirait, expirait plusieurs fois, mais malheureusement, aucun son ne parvenait à sortir. Toute la classe se moquait de lui, à chaque fois. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a simplement décidé de s'enfuir, de s'enfuir de sa propre vie et donc de ne pas affronter cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé ? À chaque fois qu'il devrait s'exprimer face à un public, à chaque fois qu'il devrait faire des exposés, il trouvait toujours une excuse. Élève brillant, il travaillait bien sûr en groupe, mais le jour J, il s'absentait. Ma grand-mère est malade, j'ai un décès, il y a eu une activité, ceci, cela. Il faisait tout pour ne pas être présent. Mais un jour, en classe de première au lycée, il devait faire un exposé en philosophie. Ah, les philosophes, ils posent trop de problèmes, ces gens-là. En philosophie, effectivement, son prof de philosophie avait donné des exposés à tout le monde. Et quand c'était enfin à son groupe qu'il devait passer, il a appliqué sa même stratégie. Malheureusement pour lui, ça n'a pas marché, parce que ce jour-là, son enseignant s'est absent. Première fois, la deuxième fois, même chose, il s'absente, le prof aussi s'absente. La troisième fois, il apprend que le professeur est souffrant et qu'il ne viendra pas. Il se dit, je peux donc rester en classe et lire dans mon coin, voilà, comme il vient toujours rester seul. Malheur à lui, c'est ce jour-là que l'enseignant arrive, exposé, groupe tel. Il commence à paniquer, il essaie de fuir, mais malheureusement, on l'a déjà vu. Donc, effectivement, il reste en classe pour faire l'exposé. Ce jour-là, il a été humilié. On a rigolé de lui. Il a tremblé. Il a transpiré. Il a bégayé. Il n'a pas pu aligner trois phrases. Mais à la fin, l'enseignant lui a donné comme note 15 sur 20. C'est alors qu'il va le voir. Il lui demande. Il lui dit, monsieur, cette note n'est pas à moi. Vous savez très bien que je n'ai rien fait. L'enseignant lui dit, je sais pertinemment que c'est toi qui as entièrement même travaillé sur cet exposé. Mais tu n'as pas su t'exprimer parce que simplement, tu manques de courage pour t'exprimer. Ses paroles ont changé sa vie. Depuis cette classe, depuis cet instant, il faisait tout pour être le chef de groupe des exposés. En terminale, il a eu à faire quatre à cinq exposés. Et c'est ainsi qu'il a commencé à travailler sur son béguement. Je vous passe les détails de sa vie qui est finalement une vie de combat et tout. Bref, quelques années plus tard, en 2018, il a été déclaré champion national du Sénégal en art oratoire. Avant ça, déjà, il était élu meilleur débatteur de l'UQAT en art oratoire. Et aujourd'hui, vous l'avez deviné, j'ai essayé de cacher et tout, vous l'avez deviné, c'est bien lui qui est en train de s'exprimer devant vous. Voilà un peu ce parcours. Et c'est cela qui est important, ce travail à faire sur soi. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Chacun d'entre nous a une histoire inspirante. Chacun d'entre nous a une histoire de combat, une histoire de travail à faire sur soi. Chacun d'entre nous peut inspirer et c'est cela qui est très important. Vous ne pouvez pas savoir ce que votre mode de vie, ce que vos paroles peuvent avoir comme impact dans la vie des autres. Donc, à chaque instant, essayons d'être les meilleurs pour nous-mêmes. Merci. Un véritable calvaire sur le chemin de la vie, j'ai vu des cœurs consumés au feu de l'anéantissement. Mais où ça ? Au pays des rêves, je l'ai hantie. Au plus sombre des embois, je l'ai pu déceler. Pas seulement des visages pleins de tristesse, mais aussi des rages qui n'ont cessé de s'apitoyer sur le fort, sur 10 ans et que des perdants. Ils attendaient qu'on le tente de la main. Mais de qui s'agissait-il, au juste ? Des jeunes pétris de talent, des diplômés sans emploi, des chômeurs. Incroyable, mais vrai ! Des jeunes très talentueux bouddhites, des diplômés qui attendent de l'aide, mais de la part de qui ? De l'État ! Mais de quel État ? L'État n'est-il pas ? Vous, moi, nous ? Bien sûr, ma chère, nous devons chercher à créer par nous-mêmes le levier de la croissance économique. Vous parlez d'hier, je vous parle d'aujourd'hui. À ce que vous, jeunes, vous irez demander de prendre les difficultés de la vie et de vous lier à d'être. Demandez-les de mettre à jour le plan de l'église, le reflète, sans suspension, ni perfection, mais juste avec de l'amnage. Je les invite au pays des Pogorèves, sur le long sommet du passage, une belle maison faisant allusion à ma nation, à l'intérieur, et utilisez une pancarte dans la peau où c'est écrit « Jeunesse, au cœur du leadership, jeunesse, au cœur du développement. » Mais c'est quoi, la jeunesse ? La jeunesse, c'est l'hymne de la chazesse. C'est la brèche des idées nouvelles, celle qui se bat pour sa survie, qui tend vers le leadership et l'entrepreneuriat. Vous n'êtes pas sans savoir, vous tous, que la réussite épouse-plante de M. Babacar, homme de la sédiment, en est une des meilleures illustrations. La jeunesse est celle qui met en valeur le masque du pays, celle qui inorbe de son esprit créatif et son audace. Voilà ce qui a permis de créer une deuxième scie, de la révolution numérique, mais aussi de toutes mes productions. Alors, qu'est-ce que vous ? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas le faire pour ces jeunes d'entre vous-même ? Chers jeunes, ce que vous êtes, ce que vous êtes, parle beaucoup plus fort de ce que vous êtes en train de dire. D'où l'importation, l'importance du leader sur le 25e siècle, qui est le leader inspirant, transformant chérèse. Chers assistants, chers invités, chers publics, dites-moi, préférez-vous céder ou échouer, réussir ou échouer ? Jeunesse, si ta réponse est la deuxième, alors, réveille-toi, il faut te surpasser et te dépasser, savoir résister, sans tambour, ni trompettes. Dis-moi, quel géneste tu as ? Je te dirai, quel peuple tu seras ? Affirmé Maitre Aboulaïwak dans son ouvrage intitulé Un destin pour l'Afrique. Alors, mesdames et messieurs, on aura nos invités. Ensemble, dans cette nouvelle école des fouges de rêve, bâtissons un nouvel empire qui délira à unir nos cœurs, à les faire fréminer, telle la douce brise qui dégage le second de la réussite. Mais sans oublier, jeune, si toi, jeunesse, tu veux t'en rendre vers la prouesse, suis sans cesse et avec justesse. La prouesse, la noblesse, ainsi que la sagesse que renferme l'esprit de tes aînés submergés de tes aînés. Car si aujourd'hui, le séjour a vu le jour et est célébré, d'ailleurs, c'est grâce à Orapa Chupathédine, l'école mère que nous considérons remettons la sève nous fière, cette lumière qui nous éclaire et celle que nous voudrions rendre fiers. Alors, jeunesse, ayons l'audace de crier. Oui, jeunesse, ayons l'audace de crier. Vous m'avez dit Moussa Fah que tu donnais un exemple, une phrase comme ça. Alors, j'avais le courage, la séplicité, c'était l'art. Mais bon, je ne croyais pas. l'art de bien écouter. Ça paraît bizarre, mais bon, il n'y a rien de bizarre en réalité. Pour changer les personnes, je le dis, écoutez, étant un polyglotte, vous pouvez voir ça va être dangereux. L'oeuvre que vous voyez sur la table appartient à ta tante. pas pour vous les koi-koi. Si vous ne partirez pas les datas avant ce soir, vous resterez quatre sendais sans sortir. Et elle a j'ai les ongles de ta cuisine. Ça paraît un peu bizarre, mais bon, c'est l'effet d'être polyglotte. Les moutils sont de boule, koi-koi-koi qui veut dire tumult, qui veut dire donner en anglais, quatre sendais qui veut dire dimanche, il y a aussi quatre entais qui veut dire foudun, ah voilà. Des fois, être polyglotte, c'est un peu con. Monique, il y a une histoire de y'a qu'elle. Zéna khan, de populo, s'il la khan. N'youare du po. Zéna khan, je n'ai qu'un s'il la khan, parce que s'il la khan où il y a ce qui s'il l'a fait. De plus polo. Zéna khan, voire de ko. oiki lapi, ben le b Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501